Comme je vous le disais ce matin, nous accueillons parmi nous, sur nos antennes radio-théros qu'on ouille Ludo, tous les 15 jours, le mercredi, nous accueillons notre vétérinaire chérie. Voilà, pour parler un petit peu de la suite de ce qu'on avait parlé, donc sur les abeilles, on va parler de l'habitat de l'abeille, donc voilà, aujourd'hui. Bonjour, Edouard, et bonjour tous les éditeurs. Ça va bien, merci, Mitaï. Voilà, depuis la fois dernière, alors qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Plein de choses. Ouais, ça change un peu tous les jours. Bon voilà, je vais soigner des bêtes par-ci par-là, toujours sur Nukuiva, et puis suivre quelques animaux de loin, sur les îles d'à côté, et puis faire un petit peu d'administratif, et avancer un petit peu sur le projet de stérilisation des chiennes et des chiens sur Nukuiva, voilà. D'accord. Donc on va poursuivre ce matin notre partie abeilles, on en a parlé déjà il y a quelques jours, c'était sur la multitude de familles d'abeilles qui existent dans le monde déjà. C'est ça. Donc voilà, nous avons quelques abeilles qui font du miel, et chez nous on en trouve pas mal des abeilles ici, il y a les guêpes, les abeilles, enfin il y a toutes les variétés d'abeilles qui peuvent butiner sur les fleurs, et donc il y a juste quelques-unes qui donnent du miel. Voilà, il n'y en a qu'une ici. En Polynésie, il y a une seule abeille qui donne du miel, c'est ce qu'on appelle l'abeille domestique, Apis mellifica, mellifica, apis mellifica, pardon, et qui a plusieurs races ou variétés, et ici l'abeille qui a été introduite, donc il y a un siècle et demi, un petit peu moins de deux siècles, c'est un mélange d'abeilles italiennes, l'abeille italienne qui est blonde, et qui a été croisée avec deux autres souches, une autre qui vient aussi d'Italie, qui est un peu plus foncée, et une autre qui vient de l'Europe de l'Est, et qui a la particularité de récolter beaucoup les résines, on appelle ça la propolis. D'accord. Voilà, et donc ça donne un mélange d'abeilles qui a été enrichi au fil des années par l'introduction de rennes en provenance de Hawaï et de Nouvelle-Zélande, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ah mais les abeilles ça transporte aussi des maladies, il faut qu'on protège notre patrimoine unique, qu'on a des abeilles qui ne sont pas touchées par un parasite qu'on appelle le Varroa, et donc on arrête d'introduire des abeilles sur le Fénois. Oui. C'est-ce que nous avons eu l'occasion de la première fois de notre pays de 1910. Nous avons eu l'occasion de faire des études à 1910. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Les papillons, leur température interne dépend essentiellement de la température externe, alors que nous, nous sommes des êtres à sang chaud, les mammifères ont une température corporelle de 37, 38 degrés, jusqu'à 39 selon le métabolisme. Et les insectes sont les animaux à sang froid. Par contre, on va voir que la colonie d'abeilles est comparable à un animal à sang chaud. Et les petits sont gardés à 35 degrés. Donc pour l'abeille, c'est fondamental de trouver un endroit qui va être bien isolé, bien protégé, pour garder les petits, les larves à une haute température. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Du coup, les abeilles aiment bien les cavités. Ils aiment bien les trous dans les arbres ou des trous dans le caillou, dans les grottes, où elles vont se retrouver à l'abri de la pluie, à l'abri du vent qui va refroidir, et puis également à l'abri des parasites, des prédateurs. C'est pour ça qu'elles aiment bien plutôt un trou en haut d'un arbre qu'au ras du sol, parce que ça va éviter les ours ou les humains, par exemple, ou les oiseaux, ou pour les fourmis. Elles s'arrangent pour trouver une cavité qui va faire entre 15 et 30 litres, en termes de volume, avec des petites entrées pour pouvoir bien contrôler et où elles peuvent maîtriser le microclimat à l'intérieur. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et en fait, ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte comment les abeilles cherchent leur cavité. Ça, c'est passionnant parce que ça nous montre à quel point elles ont un fonctionnement démocratique, d'une finesse qu'on a encore du mal à imaginer. Pour donner une idée, qu'est-ce qui se passe quand une ruche est bien pleine, bien costaud, bien chargée, et qu'il y a beaucoup de miel et de pollen qui rentrent, et que la reine pond de plus en plus d'œufs, la colonie s'accroît. Mais le trou, il est limité. L'habitat est limité. La colonie va se couper en deux. On appelle ça l'essaimage. Ce qui se passe, c'est que la vieille reine va sortir de la ruche avec toutes les vieilles abeilles qui vont manger pas mal de miel pour avoir des réserves. Et elles vont s'installer pas très loin, quelques dizaines de mètres. Par exemple, sous la branche d'un arbre, on voit une espèce d'énorme masse d'abeilles grouillantes et qui sont au calme sous une branche. Et de là, elles envoient des émissaires, des éclaireuses, qui vont fouiller les cavités dans un rayon de 10 km, et qui vont revenir, qui vont inspecter et qui vont faire une danse dans la grappe d'abeilles, sous l'arbre, pour indiquer aux autres « Ouais, j'ai trouvé une cavité à tel angle par rapport au soleil, telle distance, et qui est vraiment super géniale, work et bien ! » Et chaque éclaireuse va faire sa pub et elles vont essayer de convaincre les autres, elles vont essayer d'empêcher les autres de danser. Et ce qui fait que petit à petit, un consensus va arriver, elles vont être toutes d'accord pour la meilleure cavité. Et là, la colonie s'envole et va s'installer dans le trou et aura trouvé le meilleur trou possible dans un rayon de 10 km. Et, peo ni hoi so sa tō tau, te amemau e ti kau e manini, e manu maha o maha o ia ia, e ia, te enana no tumea. I te hoi te awa, ia piho i te amemau e te atou vahinho iai, te manini te kau e, e wanui te manini te kau e ukanea iai te te kau e manini. E nga atoa, vahi tō a tō poupu, tēnei tēnei poupu mani kau e, e nga atoa o tenei mea hātepi upakahio, te tau mahanintikau e o mua, e nga atoa, e nga wahi tēnei poupu, e nga hae i o te te whahi ke, e nga atoa o tī ukote te maka a kau, e nga atoa e vai ia, e me ia, e tuko ia i te tau ke'e e o te ia wahi, o te ia wahi, no te teuhie, no te umihi i te te whahi no ia, te atou no ato. Mahopeo te ia, e i ahuhua mai te atou ke'e, e nga atoa ori i wāwe kote ne te pupu manini, poupu tikau e manini, no te haka i te te mea au, koakai au te whahi no ia o te nga tātou, e hano tātou o tī ohi. Atika a, me tahipito tau ke'e e, e peaua at mea kanahoa e o te awahi a atou e hano a tī ohi, e nga atoa umihi te te hakatu no te haa koitma akau tehoa, haa awoto tehoa. Donc, e kai e te te whahi no ia wahi tma akau pautu, e nga atoa u te whahi hoa wahi i anu ato, e kai te i e a atou tmeh e atou i i a. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet essaim d'abeille qui a trouvé, grâce à l'envoi de ces exploratrices intrépides, la cavité parfaite pour continuer à vivre ? Elles vont décoller, s'installer, rentrer dans le trou, puis les abeilles qui ont mangé beaucoup de mille à d'avant de partir vont faire de la cire, avec des glandes dans leur ventre, et vont commencer à construire les alvéoles, qui est le support de la colonie, c'est l'organe central d'une colonie d'abeilles, la cire, et donc la reine va pouvoir commencer à pondre, et la colonie va s'étendre petit à petit, elles vont occuper leur trou, et donc elle va pouvoir se développer. Et de manière définitive dans ce trou, jusqu'à ce qu'une fois de plus, elles soient trop pleines, et qu'elles envoient la moitié des colonies ailleurs. Je vous remercie. Du coup, quand on est un humain et qu'on a envie de travailler avec les abeilles, on dit les abeilles domestiques, mais elles sont quand même sauvages. Et si on leur propose une maison qui leur convient, qui est assez bien isolée pour elles, du bon volume, où elles vont pouvoir se développer, protéger, ça va leur convenir. Ce qui fait que quand on trouve un essaim d'abeilles nue, donc la grappe d'abeilles qu'on trouve sous une branche d'arbre, on sait qu'elles sont en train de chercher un abri. Elles sont en train de chercher une nouvelle cavité. C'est le moment parfait pour mettre une ruche dessous, on secoue la branche d'arbre, la colonie va tomber dans la caisse, on la referme, et là, elles vont se rendre compte que c'est juste parfait pour nous. Et la plupart du temps, elles adoptent la ruche et elles démarchent très vite. Il y a une vitalité qui est très belle quand un essaim s'installe. Et l'apiculteur a gagné une colonie, a offert à cette colonie un abri parfait pour elles. Et les abeilles, tant que ça leur plaît, elles vont rester longtemps dans cette ruche. Ce qui est là, c'est le moment de faire la question, c'est le moment de faire la question. C'est parti. Et donc du coup, quand des abeilles sont dans une cavité, que ce soit dans le trou d'un arbre ou dans une ruche, la colonie a un potentiel d'immortalité. On dit qu'elle peut vivre quasiment de manière éternelle. Alors bien sûr, ce ne sont jamais les mêmes abeilles, la cire change, tout est mouvant, mais pourtant la colonie reste vivante, alors que chacun de ses éléments change. Un petit peu comme une ville humaine. On peut dire que la ville de Paris a tant de siècles, ou la ville de Tahirahé, on peut dire que ça a tant de siècles, et pourtant ce n'est pas les mêmes maisons qu'il y a 50 ou 100 ans, et ce ne sont pas bien sûr les mêmes personnes, mais on peut dire que la ville a aussi un potentiel d'immortalité. De la même manière, les abeilles peuvent vivre de manière indéfinie dans un lieu à partir du moment où elles sont bien. Elles sont bien isolées, protégées des prédateurs. Elles peuvent vivre très 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 longtemps dans une même cavité, ou dans une même ruche. Donc, le premier de l' waffle était un peu avec le moment où les gens ne sont pas la tête. Par exemple, il est des commencements et des formes de l'âme de la tournée. On a malgré que les gens ne sont pas blessés au monde, comme parmi au monde et colette des formes des formes cruces. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'une colonie va vivre longtemps ou pas dans une cavité ? C'est bien sûr la qualité de cette cavité, de ce trou protégé. Si c'est en plein soleil, que ça chauffe fort la journée, que ça refroidit fort la nuit, si le vent rentre dedans et refroidit les larves, le couvain, et empêche les abeilles de maintenir la température à 35 degrés, s'il pleut dans la cavité, forcément elles ne vont pas rester longtemps. Si on offre une ruche qui est mal faite aux abeilles, moi j'avais tenté une ruche solaire en poterie qui était trop petite, les abeilles elles partent au bout d'un moment. Et par contre, si la cavité leur convient, elles peuvent rester très longtemps. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qui limite la vie d'une colonie dans une cavité ? Ça va être l'âge de la cire. La cire va vieillir. Surtout la cire qui contient les larves. Donc la cire, c'est produit par les glandes cirières dans le ventre des ouvrières. Comme nous, on a des petites glandes qui font de la cire dans le conduit de nos oreilles. On appelle ça le cire humaine. Mais c'est le même type de molécules complexes. Il y a plus de 600 molécules différentes dans la cire ou dans le cire humaine. C'est quelque chose de compliqué. Et donc cette cire qui sort blanche du ventre des abeilles va être recouverte d'une petite couche de résine qu'on appelle la propolis qui est l'enduit sanitaire pour protéger. Donc elle va jaunir un petit peu. Et cette cire légèrement jaunie va pouvoir contenir du miel pendant 5, 8, 10 ans. Mais va pouvoir contenir des larves pendant 2, 3 ans. Au bout de 3 ans, la cire va être noire. Les alvéoles, les parois des alvéoles vont être très épaisses. Et au bout d'un moment, ça sent mauvais. Et les abeilles vont avoir envie d'abandonner cette cire noire. D'accord. 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 Alors du coup, comment ça se passe concrètement pour l'abeille dans sa ruche sauvage, dans son trou d'un arbre ? Soit la cavité est suffisamment grande pour qu'elle puisse abandonner les vieux rayons trop noirs et construire des rayons tout neufs à côté. Et donc petit à petit, la colonie se déplace dans la cavité en occupant le volume, en abandonnant les vieux rayons. Et elle a une aide. C'est un petit papillon de nuit qu'on appelle la fausse teigne, qui ressemble un petit peu au mythe. C'est un petit papillon blanc, pas très joli, et qui pond des œufs et qui vont faire des petits asticots, des petites chenilles, qui vont manger la cire noire et qui vont dégrader tous ces vieux rayons pourris, qui ne sentent pas bon pour l'abeille. Et du coup, ça va refaire de la place. Et de nouveau, l'abeille va pouvoir occuper le volume libéré pour continuer à faire d'autres rayons. Ça, c'est le premier cas où quand la colonie a trouvé une cavité assez grande, assez bien isolée, mais où elle a de quoi gérer son volume. L'autre solution, si jamais toute la cire est noire, l'abeille va quitter son trou. La reine va arrêter de pondre. Il n'y aura plus de larves. Et quand toutes les vieilles larves seront transformées en jeunes aveilles, quand tout le monde sera sorti, elles vont manger tout le miel et elles vont trouver un autre trou pour s'installer ailleurs. Et ce trou-là va être libéré, libre, il restera à la cire, qui va être mangé par la fausse teigne. Et plus tard, une autre colonie va trouver cette cavité parfaite et s'installer à son tour. Et, au tō tenni hekatu rahi n'ho ia o tētikau emaanini. Et, au tētikau emaanini. Et, au tētikau emaanini. Et, au tētikau emaanini. du coup ça nous donne deux clés pour les apiculteurs pour bien gérer le ruche pour que ça dure longtemps pour une colonie vive longtemps dans une ruche ça nous donne déjà deux grandes clés qui vont beaucoup aider c'est d'avoir des ruches bien isolées qui protègent bien des intempéries de trop de soleil trop de chaleur et que la baisse soit à l'aise dedans et puis donc ça c'est une première clé et deuxième clé c'est de changer la cire quand elle est trop noire d'aller tous les ans enlever les vieux rayons noirs se faire un roulement s'arranger pour que dans les rayons trop noirs où il ya eu des larves on le met sur le côté de la ruche pour que les abeilles vont mettre du miel à la place des larves quand les jeunes abeilles vont naître et que du coup quand le cadre noir sort de cire noire sera plein de miel on pourra le récolter enlever le miel dedans extraire le miel et ne pas le remettre dans la ruche remplacer ça par un rayon avec de la cire bien blanche et là ça peut vivre très longtemps et ouais ouhaka tu tata tue et tenei et perea te hawae mai et a tikaou e manini eto tata tato toto ato vahin hoia eto tata ttiha mais ia hoi e wai te tato moie tuku koi oto te tau vahie tihetumetaki te oumati et hemo i te ua te ataumea pautu te ua eto tenei eto tata tato titiha manini tika ou e tumea hoi e takitikittea taupusii hao hao e no te kakai e kanea mai tumea hoi e kanea iamai hoa e tikao e manini donc ee kao e ati taita i kakatu tata tato e e tiyo e tetaupo i hoa e faka apunai tenei tikao e manini e notea Voilà, je pense que c'est bien pour aujourd'hui et une prochaine fois on continuera pour comprendre ce qui se passe dans la rue, qui sont les habitants de la colonie ? Oui, maintenant, je vous remercie de tout ce qui est très bien pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !